Musique de générique me faudrait et là je vais envoyer mon escadrille dans un temps voilà pourquoi j'ai coupli en fait les davantage de systèmes de défense c'est vrai que j'ai oublié qu'ils m'ont gardé un peu tout ce qu'ils voyaient avec ma cogite surtout des sous-marins et des batteries de TCA pour la défense voilà et attendez une nouvelle unité est opérationnelle il s'agit du torpilleur T2 il est équipé d'un système anti-torpille afin de contrer les sous-marins que j'ai terminé le problème du torpilleur T2 de la FTE c'est que c'est un navire toutes les autres factions c'est des torpilleurs des sous-marins c'est plutôt eux-mêmes des sous-marins spécialisés voilà un bon petit combat comme on les aime j'attendais ce jour depuis longtemps votre mort sera la conclusion d'un plan que j'ai échafaudé il y a des années votre seul plan consiste à semer mort et destruction vous n'avez jamais vu plus loin que vos propres ambitieux c'est pas vous faites erreur princesse tout a soigneusement été planifié pensez-vous que Markson ait agi seul en tuant votre cher Toss ? oh non c'est moi qui tirais les ficelles depuis le début on va débuter on va débuter K.L. je jure que vous répondrez de vos crimes votre stupidité vous tuera Burke personne ne se souviendra de vous personne ne prononcera plus votre nom j'y veillerai moi-même j'ai un dispositif quantique optique qui peut contrer l'effet des cristaux et révéler la zone sa consommation d'énergie oblige à espacer les utilisations ça devrait passer outre le brouillage cliquez sur le bouton de signal de commandement bombardement en fait surtout comme objectif de vraiment aider aux prises des bases pour euh si les bombardiers décollent par mon arrière est-ce que ma flotte moi je la préserve en fait ils sont fortement j'entends toutes sortes de rumeurs colonel et aucune d'entre elles n'est une bonne nouvelle une guerre civile chez les ION sans blague ces dégénérés nous extermineront tous s'ils en ont l'occasion la situation va dégénérer je vous le dis vous allez voir vous allez voir oh bah au vrai t'es des racistes tu vois voilà donc si possible si c'est mes cuirassés vous allez bien avancer ça me rangerai En fait, à partir du moment que vous insérez des cuirassés dans votre flottis, que là vous avez un problème avec les... Ouais, tu n'as rien à prendre, c'est qui qui est en train de raser toutes les bases Une à une, c'est à moi Les cuirassés en fait sont tellement volumineux Ça met l'espace en fait entre les navires, mais l'espace des cuirassés C'est pour ça que les navires boucliers sont parfois durs à utiliser Un bombardier de moins, terminé Ah oui, oups Encore un bombardier HS, terminé Finalement ils tirent deux ou trois tirs Voilà, encore un de moins Ouais, encore un autre de moins, même deux de moins Quand je vous dis que c'est assez simple cette mission A partir du moment A partir du moment que mes destroyers s'occupent des sous-marins ennemis Que mes cuirassés s'occupent de faire le boulot en détruisant le reste Tout va bien Et j'ai tout Euh, attendez, je vais vous vérifier un truc, moi, de mon côté En fait, l'avantage de mettre les pièces d'artillerie sur Stigga C'est que ça vous permet de bombarder les défenses Enfin surtout à base sud, ça vous permet de bombarder On va pas se mentir, à base sud est beaucoup plus pro Et à base nord ça vous permet de bombarder tout ce qui est la production Vous serez obligés d'aller par contre et chercher à la main et ce qui reste La construction de ces bombardiers en est à la moitié Détruisez-les, QG terminé Et je vous invite à regarder la cinématique au début si vous l'avez pas vu Pour voir les bombardiers et ce qu'ils ont fait à la terre Ils ont été tout doux avec La terre a juste été divapillée, massacrée, tout ce que vous voulez Elle n'existe plus cette planète, je sais Je vais quand même me focus un peu plus là-dessus En bombardant la position là, ça sera bon C'était le dernier bombardier Seraphine, terminé Et voilà Tout ça qui doit retirer expérimental bien évidemment A l'est se trouve la base de la princesse Son palais doit tenir coûte que coûte Comme vous le voyez, sa base possède quelques défenses correctes Mais elles ne tiendront pas face à un assaut massif Cette ligne de défense est le seul rempart contre un assaut terrestre ennemi Je vous conseille de la fortifier davantage D'où le téléporteur Au boulot, commandeur Vous avez une princesse à sauver, que j'ai terminé J'ai repéré les deux commandeurs Seraphine dans la zone L'un est à l'ouest de la base de la princesse et l'autre est au nord Détruisez-les, que j'ai terminé J'ai ordonné à mes forces de s'occuper des ennemis qui restent dans votre zone d'opération Risa terminé Nous vous envoyons les plans du Neptune C'est un croiseur de combat conçu pour l'attaque des navires ennemis Il possède une sacrée puissance de feu, alors faites-en vos l'usage QG terminé C'est le seul vaisseau de combat naval qui existe dans le jeu On va lire sa description Radar, sonore, défense anti-mustique tactique, torpille Défense anti-torpille Et là ça commence bien Bâtiment anti-navire supérieur J'ai perdu plusieurs de mes générateurs et je dois réserver l'énergie restante au bouclier Désolé, mais vous devez trouver un autre moyen de contrer le brouillage des cristaux Bâtiment anti-navire supérieur, armée de canon à placement de torpille, défense anti-mustique de charge anti-torpille C'est le vaisseau de combat naval ultime, mieux que le destroyer Qui complète à merveille la puissance de feu des cuirassés Et la base de la princesse a un bouclier énorme Je ne sais pas d'où vient son bouclier Vous voyez tout le tour, en fait il y a un énorme dôme tout le tour de la zone verte Je pense qu'il provient du palais Il est bon Il est bon Et puis c'est beau aussi que ce soit pas le cas Alors ces défenses là ne servent plus à rien Je préfère me faire un passe dans un pop Et ils sont deux En gros vous en avez un qui lance l'offensive terrestre Vous avez l'autre qui lance l'offensive navale L'Atlantis n'a plus rien Ah tiens j'ai perdu main J'ai perdu de la team Habituellement à l'île la plus solide C'est la... C'est la sexy 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 C'est plus ça de l'artillerie sexy Non y'en a pas Y'en a pas Y'en a plus solide généralement c'est sexy J'ai fait qu'il y a de la retirer J'ai vérifié en fait c'est pour pas d'une bêtise Y'a pas de l'artillerie sexy mais y'en a pas Et ici on va passer A ce dispositif Et j'attends en fait mes Neptune pour vous présenter Neptune dieu de la mer chez les romains L'équivalent de posséidons chez les grecs Excusez moi Armée de double canon plasma Quand vous allez voir On a... Quand vous allez voir sa puissance de feu en avire anti-surface Vous allez fumer Des mots qui vous le dit Bon après y'a pas de défense anti-AREN Serafim m'attaque de tous les côtés Mes défenses ne tiendront pas longtemps Voilà c'est la première La seconde ligne tombe Par contre euh... Petit b... Ce navire est un peu gay Tandis que du fait qu'il est assez haut C'est qu'un emplacement n'ont pas de dépression Quasiment pas Et si vous êtes trop près de la côte Si vous êtes trop près d'un navire ennemi Et en fait il va tirer dans... Le sol Voilà Là on va pouvoir se faire plaisir C'est le seul missile nucléaire que vous pouvez construire aussi vite C'est un missile tactique impossible à intercepter Et si on envoie une petite arme nucléaire là-haut ? Et si on envoie une petite arme nucléaire là-haut ? Youhouuuu ! Vous voyez c'est déjà reconstruire ici les gars Les neptunes... Par contre les neptunes sont... Enfin la map est grande aussi Donc c'est normal Bon la deuxième mine est déjà tombée Finalement c'est ça que c'est que je renforce Les seraphim mettent le paquet commandeur Ils s'attaquent peur que de toutes leurs forces Protégez-les Ouais mais ils ont bientôt un... Ils ont bientôt toute ma flotte en position Ils sont... T'en ont eu compte Bah... On entend... On entend les gatling tirer à des moments... Bah... Le problème de ces lasers... C'est qu'il y a un plasma tir trop haut Donc les taux pour les navires tout ça C'est un gros problème Et... Malheureusement ils ont pas corrigé ça Donc que... J'ai un peu disparu C'est vraiment un gros reproche que je fais Bah ce navire il est ultra puissant Les seraphim de l'ouest ont perdu de nombreuses infrastructures Ne les laissez pas récupérer Bah tu m'étonnes T'as vu ma faute que j'ai envoyé Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai autant forcé sur les navires Donc voilà... C'est un destroyer amélioré d'une certaine manière Le destroyer reste utile tout de même Les seraphim de l'ouest ne pourront plus tenir bien longtemps Continuez d'attaquer Il y a plus d'énergie Par contre quand t'es curassé par exemple C'est un navire très très bon Enfin très puissant ... Chuuu... On bat comme on défend chez moi, on fout ! Une tonne de défense ! Vite ! Les Seraphim de l'Ouest vont être vaincus ! Ah ! On voulait pas que la vidéo soit longue, au moins je vous ai fait une magnifique armée ! Euh, pour garder Neptune en fait ! Bon, on va y arriver, ne vous inquiétez pas ! Maintenant, on va envoyer les unités terrestres en avant ! Bon, c'est pas facile, mais voilà ! Euh... La princesse Burke est toujours en danger ! Occupez-vous des Seraphim ! Alors si on accepte le bug du Neptune, en soit, c'est peut-être un navire ultra puissant, peut-être même un peu trop puissant pour son coup ! Ça prend combien de temps pour reconstruire ? Ça prend que 4 minutes pour reconstruire, il a tous les attributs et spécificités ! Oh, vous me battrez pas ! Merde, le salopard a réussi à se faire la veine ! Peu importe, il connaîtra la défaite un jour ou l'autre ! Commandeur, le commandeur Seraphim a coupé le courant et s'est transporté ! On dirait que sa base se désactive ! Vous n'avez plus à vous en occuper ! QG, terminé ! En toute franchise, là, vous... vous focussez les commandants et c'est tout ! Euh... les cuirassés, en fait, vont servir uniquement d'ombardement naval ! Les Cass Neptune vont avoir comme ordre uniquement de protéger des autres navires ! Et vous faites quelques pandéotypes terrestres, vous voyez, je retraverse tout ! Ils ont trop de difficultés ! Donc ces navires-là, je les mets derrière, ceux-là aussi ! Donc voilà ! En commentaire pour ceux qui jouent la FTE et qui ont le jeu, votre avis sur une Neptune ! Ça m'intéresse de savoir si vous pensez comme moi qu'il est trop fumé ou non ! Parce que, voilà, moi, c'est ce que je pense, vraiment ! Je pense que la FTE a vraiment été mis en accent défensif et naval ! Il faiblit, Commander ! Euh... les Aeon, vraiment un accent plutôt équilibré, je trouve ! Et Sivran, plutôt un accent sur tout ce qui est un peu embuscade, surprise, tout ce qui est un peu harcèlement ! Deux des factions pouvant supporter les assauts frontaux ! Aucune n'ayant le monopole à ce niveau-là ! Mais voilà, plutôt un archétype comme ça ! Si vous êtes d'accord avec moi, faites-le moi savoir ! Si vous pensez plutôt que les Sivran ne sont pas ce que je dis, c'est possible aussi ! Les Serafim du Nord subissent de lourdes pertes ! Continuez ! Que je dois avouer que c'est pas ma faction que je dis plus les Sivran ! Il se pourrait que mon point de vue par rapport aux Sivran soit biaisé ! La majorité de la base adverse est morte ! Fire ! Fire ! On attend le... le Mavor ! La puissance de feu du Mavor ! On va finir ! Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances à la manière dont les bâtiments arrivent chez les... Chez les Serafim et les Aeons, c'est des bâtiments qui grossissent ! Les Serafim du Nord ont été vaincus ! Bravo, Commander ! Les Serafim du Nord ont été vaincus ! Bravo, Commander ! Mais je comprends maintenant comment je peux les vaincre ! Je dois rencontrer le Général Hall et le Docteur Brackmann pour entamer les préparatifs ! Vous en saurez plus le moment venu ! Bon, voilà ! Une mission... Longue ! Je m'en excuse de cette longueur mais j'ai pas le choix ! C'est une des missions... Peut-être pas les plus longues... Mais une des plus... Lente à mettre en place ! Vous pouvez pas vous permettre de rapidement d'être toujours à base du Nord, sous peine que vous n'arriviez pas à contrer Bombardier et Serafim ! Ça m'est déjà arrivé un coup d'être un peu trop expéditif et de me rendre compte... Ben... Aïe ! Qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc faut s'en méfier ! Donc prenez votre temps ! Après la mission se passe tout seul, vous avez remarqué ! Pour ce qui est de la fin, ayez quelqu'un à envoyer rapidement dans un base ennemi ! Déportez-le ! C'est mieux ! Ce sera la dernière ligne de défense de Birk ou de la princesse ! Et établissez quelques prototypes ! Même mettez des usines en place et produisez en masse des unités Tech 3 ! Pendant que votre flotte s'occupe de raser le commander de l'Ouest ! Ça passera tout seul ! Donc je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie ! Je vous dis à une prochaine fois ! Portez-vous bien et à tchao à tout le monde ! On va commencer à regarder cette vidéo en ma compagnie ! Sous-titrage ST' 501